Hello à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie et ici je parle énormément de développement personnel, en fait en gros pour améliorer votre vie, vous comprendre un petit peu mieux et aller de l'avant. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche, ça me fait toujours plaisir. Le sujet du jour, on va parler de la méthode Pomodoro. Alors oui, Pomodoro ça veut simplement dire tomate en italien, vous ne le savez pas, je vous l'apprends, ça vous permet d'avoir un mot de vocabulaire en plus à votre dictionnaire. Bref, je vais vous expliquer tout ça parce que dit comme ça c'est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Alors la méthode Pomodoro c'est quoi ? C'est une méthode de productivité que je trouve personnellement très efficace. Comme je vous l'ai dit, ça veut simplement dire tomate en italien, pourquoi ça s'appelle comme ça ? La personne qui a développé ce concept est un italien qui s'appelle Francesco Cirillo et qui a utilisé tout simplement un minuteur cuisine qui était en forme de tomate très originale. De nombreuses études, dont les siennes, ont montré que rester concentré toute la journée c'était quelque chose de littéralement impossible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On travaille 8 heures par jour à peu près en moyenne, bien sûr, ce n'est pas possible pendant ces 8 heures d'être concentré. Et vu que je fais partie de ces gens qui préfèrent le qualitatif au quantitatif, je vous laisse imaginer à quel point cette méthode m'intéresse énormément. Si c'est votre cas aussi, vous souhaitez faire plus, restez là parce que je pense que ça peut vous intéresser. Alors quel est le principe ? C'est assez simple. On va travailler à 100% être très concentré pendant 25 minutes. On va faire ensuite une courte pause de 5 minutes, on va faire ça 4 fois et puis on va reprendre une plus grande pause. A qui ça s'adresse ? Est-ce que je vais être honnête avec vous, c'est pas pour tout le monde. Ça s'adresse à des gens qui vont être assez déconcentrés à faire une tâche, donc qui vont avoir du mal tout simplement à se concentrer à faire quelque chose. Ça s'adresse aussi à des gens qui sont assez influencés par ce qui se passe autour d'eux, qui vont être assez distraits quand quelqu'un rentre, quand le téléphone sonne, bref quand il y a un trigger extérieur. Ça va être bon aussi pour des gens qui ont tendance à repousser au lendemain. Et c'est bon aussi pour les gens qui trouvent qu'ils n'ont pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'ils veulent. Si vous faites partie de ces 4 catégories de gens, restez, ça vous intéresse. Si vous ne faites pas partie de ces catégories de gens, je vous laisse vous en aller parce que je pense que cette vidéo n'est pas pour vous. Donc allez-y, je vous retiens pas, je le prendrai pas mal. Et d'ailleurs, félicitations parce que je vous admire. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que c'est une méthode qui s'applique particulièrement aux indépendants et au télétravail. Et bon, confinement, tout ça, tout ça, je pense que vous le savez, le télétravail, c'est un petit peu la mode de cette année 2020. Et ça va probablement devenir la mode de plus en plus. Et cette méthode, elle est assez intéressante pour ça. Quelles sont les différentes étapes de la méthode Pomodoro ? Tout d'abord, on commence une journée en préparant tout ce qu'on doit faire. On définit ces tâches et on les définit de manière smart. Qu'est-ce que ça veut dire smart ? Ça veut pas juste dire intelligent. Oui, ça veut dire intelligent, mais ça veut pas dire que ça. Smart, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Voilà ce que ça veut dire smart. Votre objectif, il doit être précis, donc spécifique. On dit pas juste finir un livre. On dit pas juste faire des vidéos. Par exemple, c'est combien on en veut, de quelle durée, sur quel sujet, etc. Vous l'aurez compris. Et je peux pas dire dans une journée, j'ai envie de tourner sans vidéo. Quoique c'est peut-être faisable. Mais bref, c'est un petit peu aberrant pour moi. Faut que ça soit tout ce que je vous ai dit. Faut que ça soit smart. Vous préparez votre liste de choses que vous devez faire pour le boulot ou votre objectif personnel, peu importe. Vous préparez ça. Étape numéro 2, on chasse les sources de distraction. C'est non négociable. C'est votre téléphone qui est en mode avion de préférence. C'est une porte fermée pour ne pas être dérangée. C'est une boîte mail fermée pour ne pas être dérangée. On ferme les portes, on ferme les fenêtres. On n'est pas au milieu d'une pièce en brouhaha. Vous pouvez, si vous maîtrisez. Mais dans un premier temps, mieux vaut pas. Et ensuite, on met en place le minuteur. Le minuteur, ça peut être sur une application. Je vous rassure, les applications fonctionnent en mode avion. Il suffit de taper Pomodoro, que ce soit sur Android ou iOS. Peu importe, vous en avez une flopée. Je peux vous mettre en barre d'infos la mienne. Je suis sur Android, sur iOS, je connais pas. Je sais même pas si elle est sur iOS. Bref, je vous mettrai en barre d'infos. Mais vous tapez simplement Pomodoro sur votre App Store ou votre Google Play. Vous allez en trouver plein. Donc soit vous utilisez une application, soit vous utilisez un minuteur. Ça peut être la tomate de la cuisine, ça marche très bien. Francesco, il l'a fait. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous allez mettre 25 minutes. Pendant 25 minutes, vous vous engagez à travailler à 100% sans aucune distraction. Donc votre téléphone, à part pour l'application, il est off. Vous ne regardez pas votre téléphone. Vous allez donc faire 25 minutes de travail intensif. Et puis vous allez faire 5 minutes de pause. En quoi consistent ces 5 minutes de pause ? L'idéal, ce n'est pas d'être sur son téléphone. Ce n'est pas d'aller voir ses mails. Surtout si vos mails ont un rapport avec le travail. Ce n'est pas une pause. Quand on dit une pause, il faut que ça soit différent. Et idéalement, il faut qu'elle quitte le bureau. Personnellement, vous allez rigoler, mais c'est la pause que je prends pour lancer une magie, faire mon lit, aller aux toilettes, chercher à boire. Bref, je fais une pause. Je quitte mon bureau. Je sors de cet environnement. Je fais une pause 5 minutes. On peut faire beaucoup de choses en 5 minutes. Vous n'avez pas idée. Et pourquoi aussi, ce n'est pas recommandé de prendre votre portable, parce que vous pourriez jouer sur votre portable, etc. C'est que tout simplement, le portable a tendance à diminuer le temps. Bien sûr qu'il ne diminue pas le temps. Mais vous avez cette sensation que vous avez passé beaucoup moins de temps que réellement vous en avez pris. Soit vous n'avez pas remis un minuteur pour les 5 minutes. En l'occurrence, vous pouvez passer beaucoup plus de temps que les 5 minutes que vous pourriez penser. Soit vous n'aurez pas fait cette pause. Vous n'aurez pas la sensation d'avoir vraiment fait une pause parce que vous aurez l'impression que ça venait à peine de sonner et vous devez y retourner. Donc bref, pendant ces pauses-là, ces 5 minutes, on ne prend pas le téléphone. Après les 5 minutes, on recommence pour 25 minutes. Et vous allez faire ça 4 fois. Donc 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes. Et là, vous allez pouvoir prendre une plus grande pause. Une pause de 20 minutes, une demi-heure. Pendant ce temps-là, moi personnellement, je mangeais, voire faire un tour, etc. Bref, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Mais dans tous les cas, j'essaye de quitter mon bureau. J'essaye de mettre mon bureau pour le travail et je quitte dès que je fais une pause. Voilà, tout simplement, le principe du Pomodoro, c'est assez simple. Ce n'est pas très compliqué. Je pense que c'est abordable à tous, comme vous pouvez le comprendre. Cependant, il a quelques limites. Premièrement, certaines personnes ont un peu de mal avec des cycles réguliers. Moi, en l'occurrence, c'est quelque chose qui m'aide énormément. J'adore ça. Je sais que je n'ai que 25 minutes à faire sur une tâche, particulièrement les tâches que je n'aime pas. Et du coup, ça m'aide justement à me concentrer parce que finalement, 25 minutes, ce n'est pas grand-chose. Et je me dis, bon, bah, fais-le. Fais-le à fond. Fais-le 25 minutes, vraiment. Moi, ça m'aide, mais je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ces actions assez répétitives. Ensuite, c'est assez difficile d'estimer la durée d'une tâche. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on est coupé dans l'élan. Si c'est le cas, je vous conseille de ne pas faire de pause. Si vous êtes vraiment lancé, ne faites pas cette pause. Et si vous avez une idée qui vous vient et que ça va bientôt être votre pause, mais que ce n'est pas une idée dans le cadre de ce que vous faites, vous la notez pour après, pour le prochain cycle. On a du mal à estimer la durée d'une tâche. Donc, c'est un petit peu compliqué de subdiviser, mais ça se fait. Et troisième chose, c'est assez difficile de s'isoler. Personnellement, la méthode Pomodoro, c'est quelque chose que je fais dans ma vie perso. Donc, avec le blog, les vidéos, etc. Parce que c'est quelque chose que je peux canaliser chez moi. Il n'y a personne qui me dérange. Je travaille, on ne me sollicite pas, etc. Au bureau, c'est personnellement beaucoup plus compliqué. Dans la mesure où je peux être interrompue par un appel, je peux être interrompue par des collègues qui viennent me poser des questions, etc. C'est un petit peu compliqué. Ça dépend des boulots, mais ça peut être assez intéressant à faire. En tout cas, tout dépend de votre cadre du boulot. Ça peut être aussi, pas nécessairement dans le cadre du boulot, mais vous pouvez utiliser ça éventuellement si vous devez faire un gros ménage de printemps ou d'automne, en l'occurrence. Bref, un gros ménage que vous repoussez depuis très longtemps, ça peut être une occasion de le faire. Donc, ça ne s'applique pas nécessairement au boulot, mais bref, à toutes les tâches que vous pouvez faire. Ça vaut la peine d'être essayé. Et vous verrez assez rapidement si c'est fait pour vous ou pas, parce que la méthode Pomodoro, je trouve que quand c'est fait pour nous, on y accroche directement et c'est parti. Mais depuis que je découvre cette méthode-là, j'abats beaucoup, 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 beaucoup plus de travail et je suis très fière de moi. Et je vous invite à faire de même pour être fière de vous également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez voir d'autres vidéos de productivité ou autre, parce que j'ai plein d'autres astuces à vous partager, n'hésitez pas à me lire en commentaire également. Comme ça, je sais, ça vous plaît que vous aimeriez voir ça et je peux le faire. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501